Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct du salon Batibo 2017 ici à Bruxelles en compagnie de Vincent, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir, soyez bienvenu. Alors tu vas nous montrer des choses différentes qu'il n'y a pas chez les autres, vraiment des particularités de chez toi, de chez Air Force. Ici on est dans une hôte intégrée dans l'attaque mais c'est particulier. Alors c'est une toute nouvelle tendance, ou plutôt ça fait chez nous déjà deux années que les produits sont introduits en gamme. Vous avez été précurseur quand même sur ce coup-là ? Oui, relativement précurseur mais surtout aujourd'hui notre expérience nous permet d'avoir six modèles différents. Alors le modèle Premium qui se présente ici est relativement exclusif. Donc le système de volet est motorisé, la prise d'air s'effectue à l'arrière et ça c'est tout à fait exclusif sur le marché. On va souvent retrouver, vous verrez peut-être la photo tout à l'heure ou la prise de vue, on va retrouver sur le marché des modèles avec une grille centrale. Chez nous l'avantage c'est que les six zones... On voit ça un peu partout sur la grille centrale, donc là c'est quand même quelque chose qui est totalement différent. Donc ici on a quatre inducteurs devant, on peut indifféremment déplacer les récipients sur les quatre zones. Donc on a un éventail devant soi de casserole et la prise d'air s'effectue par l'arrière. On va l'allumer comme ceci, on va mettre sur booster cette zone, on a mis un tout petit peu d'eau dans le poêlon et normalement d'ici quelques secondes on va voir l'ébullition s'engager. Je suis simplement sur la position 1, il y a six vitesses au total. On voit que ça part très vite quand même. Alors on n'est qu'en vitesse 1, on va aller plus loin. Vitesse 2 c'est la vitesse plutôt conseillée. On voit que c'est souvent suffisant. Même si on était sur la position boost et qu'on était avec un dégagement de vapeur intensif, on va pousser jusqu'au bout, on va aller jusqu'à la vitesse 6. Et là on s'aperçoit que par rapport aux anciennes solutions, groupes de plafond et autres, on a certainement un niveau d'efficience avec la prise directe à 20 cm de l'émission, une efficience qui est largement... Ici la différence c'est que les zones de cuisson se trouvent devant. Exact. Donc on n'est pas gêné. Tout à fait, on a un accès direct à chacun des... Donc c'est bien quatre zones ici. Absolument. La largeur de l'attaque s'il te plaît. Exactement. Ici on est sur du 90 cm. Alors si imaginons ça déborde, ça part dedans. Alors là on va éteindre, on éteint tout. La haute va se fermer, ou plutôt le clapet se ferme et à nouveau il est motorisé. Automatiquement ça c'est quand même agréable, je dois bien avouer... On enlève très facilement le clapet. Alors deuxième chose, les filtres se lave au lave V16 sont des filtres anti-graisse haute efficience. A ce propos on est sur des classifications en matière de qualité de filtrage anti-graisse du filtre en classe A. Et tous nos produits sont A++ ou A+++. C'est-à-dire déjà le meilleur niveau de qualité énergétique et de qualité de filtrage par rapport au nombre de 2018. Une petite question importante, est-ce que cette haute est uniquement en recyclage ou est-ce qu'elle est également en recyclage et en évacuation ? Comment elle arrive en fait ? Différemment, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Au départ on est en évacuation. Et puis on peut simplement acheter un kit de filtre charbon de bois Long Live qui nous permet d'utiliser avec le recyclage pendant trois ans. Avec un entretien au lave-vaisselle tous les six mois environ. Ça dépend de l'intensité. Donc si ça se renverse, on sait donc tout sortir. Voilà. Ok. Là je précise, c'est important, le petit film ici s'enlève. C'est juste un film de protection de la fabrication d'inox. On ne laisse pas ça comme ça. Quelque chose que je voudrais également préciser, parce que je dois quand même être tout à fait clair, je connais quand même relativement bien cette TAC. Une particularité, ça si tu peux m'expliquer Vincent, au niveau de l'encombrement. La profondeur des tiroirs est généralement de 43 cm, sauf que la turbine d'originalement de BM peut être inversée et placée au dos du meuble. En îlot, on peut évacuer l'air par l'autre côté. Si tu mets un plan de travail de 80 cm par exemple, le moteur se trouve plutôt déporté vers l'arrière et on peut profiter alors intégralement de la profondeur des tiroirs. Donc pour que tout le monde comprenne bien, on peut très bien installer ça dans un plan de travail d'une profondeur de 60. comme de 70 ou de 80 cm. Avec un plan de 60 cm, on va disposer à peu près de 80% de la surface du volume utile du meuble. Très beau produit, on va passer voir une autre nouveauté. Alors ici, une petite chose particulière, on est bien d'accord qu'une hôte, quand elle est mise dans un plafonnier, il y en a quelques-unes ici, ça éclaire. Quand la hôte est intégrée dans la TAC, ici c'est un autre modèle, on n'a pas forcément d'éclairage. Donc là, tu me sors une nouveauté avec une lampe. Explique-moi ça. Absolument claire. Donc je vais augmenter la puissance. Déjà, vous voyez bien ici, on l'a mis en position boost pour avoir un maximum de dégagement de vapeur. Je le diminue d'ailleurs un tout petit peu pour ne pas faire surchauffer la poêle comme ceci. Mais effectivement, sur ce modèle-là, on a la particularité d'avoir un éclairage LED qui est amovible. On le voit certainement pas mal sur la caméra. On voit ici que l'éclairage orientable permet d'avoir soit un éclairage global du plan de cuisson ou de focaliser un petit peu plus sur un ustensile ou l'autre. Extrêmement sympa. Encore une autre nouveauté. On continue. Alors on continue, il y a quand même beaucoup de nouveautés. On est toujours sur une hôte. Alors ici, c'est particulier. On a donc un verre qui protège, qui aspire et explique-moi. C'est-à-dire que le principe des Aspira et le principe des aspirations qui sont intégrées aux tables de cuisson. Aspira, c'est le modèle. Excuse-moi, Aspira. Le principe chez Air Force, Aspira, c'est la combinaison de la table de cuisson à induction avec l'aspiration qui est intégrée. Compris. Effectivement, on peut implanter maintenant, nouvellement, ces produits comme par le passé. On peut les mettre en murale, on peut les mettre en îlot. On peut aussi les mettre, pourquoi pas, devant une fenêtre si on bénéficie d'une belle vue sur le jardin ou d'un beau paysage. On met le produit strictement où on veut à partir du moment où on arrive à loger le moteur dans le socle. Il est très compact, c'est assez facile. Mais ici, la particularité, donc, est d'avoir un verre. Un verre qui permet de récupérer, éventuellement, les éclaboussures. On sait que pour les hautes murales, sous les hautes murales, souvent, on présente une crédence en verre. Ici, la crédence est intégrée. Alors ici, Vincent, une nouveauté. On sait que tu distribues également des robinets, la marque Nobili, si je ne me trompe pas. C'est une très bonne marque, Fabricant d'Italie. Donc, on est un des leaders du marché. C'est le plus gros fabricant européen, oui. Et là, tu montres un robinet plus que particulier. C'est un robinet très particulier puisqu'il est sensitif plutôt que d'avoir une commande comme de coutume. Ici, on a l'allumage au milieu, la mise en service. Une touche plus, une touche moins et 12 niveaux de débit différents. À chaque niveau de 12 graduations vers l'eau chaude et l'eau froide, on passe du bleu vers l'orange. Donc, extrêmement convivial. Un robinet facile qui, en plus, a cette petite particularité. Si on a les mains salles, c'est vrai qu'on peut simplement, par exemple, toucher et on met sa main en dessous. Une touche facile à décrocher avec une très belle autonomie qui permet de rincer dans les coins des cuves et des éviers. Magnifique. Mais quand on a préparé cette vidéo, tu m'as également parlé d'un robinet qui s'appelle Move. Et qui fait l'objet d'un double brevet. Montre-moi ça. C'est un peu particulier, déjà, un double brevet. Un brevet sur la partie esthétique. C'est un produit qui est très original. L'écoulement d'eau, bien sûr, par ici. Mais elle est où, la douchette, Thomas ? Ben non, la douchette, elle est inversée grâce à un système de clapet qui se met en service dès qu'on appuie sur la douche. Automatiquement, priorité, alors, à la douche. Et ça nous permet d'avoir une ergonomie dédoublée grâce à un mitigeur à douchette avec une dimension comptée, avec une hauteur relativement réduite. On arrive à avoir un espace, ou plutôt une ergonomie optimale. Et très intéressant aussi, si on a un îlot avec le lavage et la cuisson derrière, on peut remplir directement dans la casserole. Au niveau de la manipulation, un produit qui est extrêmement agréable à manipuler et qui existe en chrome, en style inox, dans différentes présentations. Merci beaucoup, Vincent. C'est très gentil. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook, liker, partager YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !